Bonsoir et bienvenue à tous dans votre journal. La Gironde placée en vulnérabilité modérée face à la Covid-19, la vigilance reste donc de rigueur. Des soignants montent au créneau pour rendre le port du masque obligatoire dans les espaces publics clos. Un appel entendu est relayé en Gironde. Et puis un homme, identifié comme l'une des dix cibles prioritaires mondiales dans la diffusion d'images à caractère pédopordographique, a été interpellé en Gironde. Je vous le disais dans les titres, la Gironde est donc placée en vulnérabilité modérée par Santé publique France depuis vendredi face à la Covid-19, tout comme la Mayenne. En Gironde, le nombre de cas positifs est passé de 47 pour la dernière semaine de juin à 82 pour la première semaine de juillet. Des données qui montrent que le virus est toujours présent. Il faut donc veiller à ne pas relâcher la vigilance. Et justement, dans une tribune publiée samedi dans Le Parisien, une dizaine de soignants appellent à porter le masque dans tous les espaces publics clos. Un sujet à l'étude selon le gouvernement qui fait déjà beaucoup parler de lui. En Gironde, le conseiller départemental du canton de Crayon, Jean-Marie Darmian, a lui lancé une pétition pour demander le port obligatoire du masque dans les espaces publics clos. Une pétition qui rencontre déjà un certain succès et qui le conforte dans sa démarche, malgré le relâchement qu'il a pu observer depuis quelques semaines. Je crois qu'on ne se sentira de cette situation que par une prise de conscience citoyenne. C'est-à-dire que les gens ont à la fois le besoin de se protéger, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que toute attitude négative de leur part, c'est-à-dire refus de porter le masque, génère des problèmes pour les autres. Et en fait, c'est ça qui est en jeu. Il est impératif de faire prendre conscience aux gens que le masque est un outil de protection des autres avant de se protéger soi-même. Une pétition est un moyen parce que justement, ce que reprochent les gens, c'est une valse hésitation du gouvernement pendant des mois. Il fallait le mettre, pas le mettre, le remettre, etc. Et ce qui pose problème actuellement, c'est l'acceptabilité sociétale. Est-ce que les gens l'acceptent ou pas ? Or, la pétition est un moyen pour moi de vérifier si cette cause est une cause qui rentre dans la pensée des gens ou si elle est étrangère. Et en fait, dès le premier jour, il y a déjà eu pratiquement 300 personnes qui ont souscrit, ce qui prouve bien que les gens ont quand même conscience du danger et sont prêts à faire des efforts de ce côté-là. Et par ailleurs, malgré la fin de l'état d'urgence proclamé samedi, je vous rappelle que le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun à Bordeaux comme partout en France et ce, jusqu'en novembre prochain. Il a fait très chaud le week-end dernier et il va encore faire très chaud dans les jours à venir. Pas toujours facile de faire la différence entre un coup de chaleur et une fièvre. Les symptômes peuvent, vu le contexte sanitaire, faire penser à ceux de la Covid-19. Il ne faut donc surtout pas hésiter à consulter. C'est compliqué parce que c'est des symptômes similaires. Comme je le disais, il y a beaucoup de fièvres. Donc ça peut être des symptômes de Covid et de coup de chaleur. Eh bien, on va faire comme ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire que toutes les fièvres, tous les signes un petit peu généraux qui peuvent être suspects, on les isole à l'arrivée. Donc dans des structures fermées. Donc ça veut dire que ça nous limite en termes d'accueil, puisqu'on a moins de box fermées qui permettent d'accueillir tout le monde. Mais effectivement, nous, nous sommes prêts à les accueillir. Mais je pense qu'il faut que la population un petit peu se cale sur le médecin généraliste ou le 15 ou le 15 ou SOS Médecins. Des soignants qui sont donc mobilisés et qu'il ne faut pas hésiter à contacter. Emmanuel Macron a indiqué qu'il rendrait hommage aux soignants, justement le jour de la fête nationale. Mais pour les syndicats, cet hommage n'est pas suffisant. Six organisations syndicales appellent donc à manifester demain à Paris pour porter les revendications du personnel soignant, notamment sur leurs conditions de travail. À Bordeaux, un rassemblement est prévu demain à 14h, place de la Bourse. 2500 personnes réunies sur le bassin d'Arcachon dans la forêt de Cazot pour une rêve partie non déclarée dans la nuit de samedi à dimanche. Il n'y a pas eu de dégâts selon la préfecture de Gironde. La police a par ailleurs relevé plus de 70 plaques d'immatriculation pour d'éventuelles verbalisations. Et puis, je vous le disais dans les titres, un Girondin identifié comme l'une des 10 cibles prioritaires mondiales dans la diffusion d'images à caractère pédopornographique a été interpellé le 7 juillet dernier en Gironde. Il était suspecté d'administrer et de modérer des sites pédopornographiques sur le Darknet. L'homme âgé d'une quarantaine d'années qui a reconnu les faits a été mis en examen et placé en détention provisoire. Les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles poursuivent leurs entraînements, mais depuis ce lundi, ils ont retrouvé les terrains et les jeux collectifs interrompus depuis le mois de mars dernier en raison de la Covid-19. L'occasion pour les joueurs de retrouver certains automatismes perdus et de se projeter sur la saison à venir. Ce groupe, il est très heureux ensemble. On l'avait déjà aperçu un petit peu évidemment quand on avait repris avant la phase 2. Même si c'était des petits groupes, on sentait bien qu'ils étaient contents de se revoir, etc. Et là, c'est encore amplifié par le fait qu'on peut faire du rugby. C'est un groupe qui s'apprécie, qui s'aime même, qui a même passé du temps ensemble. Donc voilà, ça nous aide aussi à retrouver notre dynamique. Mais justement, c'est à nous de tempérer un peu cet esprit parce qu'on voit bien qu'on est fragile. On se fait marcher sur le pied, on a l'impression qu'on va se faire amputer. On prend un pète à l'épaule, on a l'impression qu'on va se faire opérer de l'épaule. On voit bien que par rapport au coup, au choc, on n'est pas prêt. Donc voilà, il faut y aller prudemment, ce n'est pas le moment de blesser les joueurs. Donc voilà, c'est toute la difficulté entre cette espèce d'enthousiasme qu'il y a et cette envie d'en découdre. Mais en même temps, il faut qu'on se prépare comme il faut. Donc on n'a quasiment pas fait de contact depuis le 12 mars. Donc il faut y aller mollo. C'est toute la difficulté avec cette envie et cette fraîcheur. Et le calendrier des matchs de préparation est connu. L'UBB affrontera le Biarritz Olympique. Ce sera le 14 août à 20h à Biarritz. C'est la fin de ce journal. Très belle soirée à tous sur TV7.